bonjour c'est benoît alors aujourd'hui je vais vous faire un petit déballage d'une tablette graphique qui est vraiment très très grande de marque huyon alors pourquoi je fais ça parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup d'unboxing en français pour cette tablette c'est une tablette qui n'est pas encore très très connue qui est destinée à être un concurrent de wacom puisque dans le milieu des tablettes graphiques il n'y a vraiment que wacom qui domine depuis des années et des années et là c'est une marque chinoise il me semble qui n'est pas encore connu très connue en europe mais il ya plus en plus de personnes qui commencent à l'utiliser parce que elles ont les caractéristiques à peu près identiques à celles des wacom et elles sont beaucoup 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 moins cher alors moi j'ai voulu acheter celle ci parce que c'est pour une question de prix déjà parce que j'ai déjà utilisé une tablette mais qui est très ancienne et voilà bon c'est pas pour une utilisation professionnelle c'est pour dessiner pour m'amuser on va dire mais je pense que ça peut être utilisable d'un point de vue professionnel sans problème puisque c'est une tablette que j'ai déjà testé là je vais la redéballer pour vous mais j'ai déjà déballé avant parce que j'ai eu des petits soucis de livraison je vais vous raconter ça donc cette tablette là a priori c'est la tablette la plus grande du monde donc avec la zone on verra tout à l'heure la zone de active on va dire la plus grande du monde donc je ne sais pas si c'est le cas en tout cas c'est vrai que chez wacom il n'y a pas plus grand chez huyon non plus il n'y a pas plus grand et puis chez les autres marques j'ai regardé un petit peu mais j'ai pas trouvé plus grand donc on peut on peut on peut imaginer que ce soit le cas alors voilà je j'ai déjà déballé pour vérifier si tout était correct à l'intérieur parce que j'ai eu des soucis de livraison j'ai acheté chez amazon donc pas de soucis en termes de 2 d'arrivée enfin je veux dire voilà c'est toujours arrivé très rapidement et c'est sauf que la première fois donc ça c'était emballé dans un carton à peu près de la même taille mais donc c'était bien emballé le problème c'est que le facteur voulant bien faire à livrer la tablette alors je n'étais pas là et l'a laissé dehors sur le rebord d'une fenêtre sauf que je n'ai pas vu la tablette est tombée de la fenêtre donc pas très haut mais elle est tombée d'à peu près 1 mètre 50 et elle est tombée dans la boue dans la neige etc ce qui fait que trois jours après je me suis rendu compte que la tablette était là du coup je n'ai même pas essayé de l'ouvrir je l'ai rendu directement puisque elle était trempée donc voilà deuxième livraison encore très rapide de la part d'amazon ça il n'y a pas de souci elle était abîmée le carton était enfoncé donc encore une fois je l'ai rendu parce que je voulais pas prendre le risque de voilà un produit qui fonctionne pas au bout d'un certain temps et la troisième fois je l'ai reçu donc elle est nickel il ya juste un petit coin cornée légèrement ici un petit peu un petit peu enfoncé mais c'est pas grave voilà donc on va déballer la tablette alors j'ai déjà ouverte donc il ya des scotch sur les côtés voilà alors la tablette elle est hyper bien protégée là vous avez un un couvercle avec de la mousse à l'intérieur petite mousse de 3 mm d'épaisseur donc nickel c'est simple c'est sobre c'est parfait donc la tablette elle se trouve ici voilà donc c'est une belle bête c'est une bouton sont sur le côté dont je reviens un petit peu sur les utilités tout à l'heure c'est plus grand qu'un à 4 c'est à dire que ici on a une feuille à 4 d'accord si je la colle dans le coin de la zone active qui correspond à peu près à ça voilà donc là c'est collé en haut à gauche de la zone active il me reste 1 cm en dessous et il me reste encore 5 cm à droite voilà donc c'est quand même beaucoup plus grand qu'un à 4 c'est pas à 3 c'est un format hybride qu'ils ont inventé bon je sais pas sur quoi ils sont basés mais en tout cas c'est c'est vraiment très bien je vais tester moi pour pour voir si ça fonctionnait bien ça fonctionne très très bien il n'y a pas de souci avec les drivers etc voilà donc moi j'utilise ça sur windows mais il ya aussi tout ce qu'il faut pour pour mac donc je la montre un petit peu la taille voilà c'est quand même c'est quand même très grand c'est pas très lourd c'est vraiment pas lourd là j'ai j'ai un ipad à côté ouais bon c'est quasiment le même poids que l'ipad en fait voir à peine plus lourd en fait c'est un ipad qui a trois quatre ans déjà mais c'est vraiment c'est vraiment super léger bon c'est pas trop le problème puisque toute façon c'est à utiliser poser ou alors poser sur des genoux éventuellement mais voilà donc c'est que c'est sans fil ça fonctionne sans fil ça peut aussi fonctionner en usb donc ici on a une petite prise donc là c'est la prise usb qui permet de brancher ça sur l'ordinateur donc ça permet à l'ordinateur de reconnaître le matériel ça permet aussi de recharger la tablette voilà ici sur la gauche vous avez un bouton on off donc pour l'allumer ou l'éteint tout simplement sachant qu'elle se met en veille je crois au bout d'un quart d'heure quand elle n'est pas utilisé du tout donc je m'enveille automatiquement ici vous avez des témoins lumineux donc là c'est donc les petites bandes de couleurs vous voyez là s'allument en fait c'est clair quand elles sont actives bon très simple vous avez la détection du stylet donc dès que vous approchez le stylet ça commence à s'allumer là c'est le le sans fil la liaison sans fil là c'est le témoin de charge et là c'est le témoin de batterie faible voilà en dessous vous avez 2 4 8 vous avez deux quatre six huit dix douze voilà 12 12 boutons programmables alors qu'ils sont pré programmés dans les drivers vous pouvez changer ce que vous voulez par défaut je crois que c'est ça c'est annul ça c'est sélection de la gomme voilà j'ai testé deux ou trois choses les choses qui sont préparés mais vous pouvez modifier ce que vous voulez alors à l'intérieur vous avez ici donc j'ai déjà enlevé puis j'ai déjà installé ici vous avez une clé usb avec une petite mousse de protection également une clé usb de 8 gigas si je me trompe pas qui contient les drivers donc dans un fichier dans une archive dans un fichier rare je crois vous tout ce que vous avez à faire en fait c'est d'installer le les drivers sur votre ordinateur et de ensuite de connecter la tablette donc la connexion wifi enfin pas wifi mais sans fil se fait très bien j'ai pas eu de soucis au début j'ai eu un petit souci avec ma souris sans fils mais au début pendant quelques minutes il a peut-être eu un bug ou un temps d'adaptation je sais pas exactement mais après ça fonctionne très bien j'ai une souris sensei style series donc voilà pas eu de soucis particuliers alors en dessous donc on va poser la tablette ici en dessous on a le manuel alors manuel d'utilisation alors il ya que trois pages en français il ya plein de langues portugais anglais allemand polonais néerlandais italien ça ça doit être russe là c'est une langue asiatique ça c'est une langue arabe je sais pas exactement ce que c'est et vous avez deux manuels vous avez windows et vous avez vous avez mac donc là dedans il ya rien de vraiment très intéressant on pourra même s'en passer puisque c'est très simple vous avez un petit chiffon pour essuyer là de ce côté là pour essuyer la surface de la tablette ici dans la petite cachette secrète vous avez deux câbles vous avez le câble qui permet de charger le stylet puisque c'est un stylet qui se recharge qui n'a pas de piles c'est un stylet qui est du coup très léger c'est assez appréciable je crois qu'on peut utiliser ça pendant des semaines avant d'avoir le recharger donc au pire vous le mettez à charger de temps en temps quand vous y pensez ça suffira largement pareil avec la tablette il ya plusieurs heures de il ya une bonne autonomie donc vous la brancher de temps en temps quand vous y pensez le problème c'est que le câble est assez court et il doit faire un mètre ou à peine plus un mètre dix un mètre vingt c'est pas très pratique parce que voilà la prise ici se trouve par exemple pour moi qui est mon pc à ma tour à droite de moi la prise se trouve à gauche ici et ce qui fait que pour aller de là à la tour c'est un petit peu problématique il faut je rapproche la tablette donc je peux pas vraiment dessiner pendant quelle charge mais bon c'est pas très grave on doit pouvoir trouver des câbles plus long au pire ici vous avez le stylet alors protégé par un capuchon je sais pas trop à quoi sert le capuchon du coup si ça peut éventuellement permettre de mettre dans une trousse ou quelque chose comme ça donc avec les mines avec un petit une petite prise de rechargement ici vous avez les deux boutons donc l'équivalent des boutons de la souris droite et gauche qui sont aussi paramétrables dans les drivers ici vous avez un petit support donc qui s'assemble en fait hop quand on fait comme ça et on peut poser le stylet dessus bon j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de ça c'est joli mais je trouve que ça sert pas à grand chose c'est aussi simple de poser sur la table ici à l'intérieur on a quatre mines de rechange qui sont apparemment identiques et une bague qui permet de de pincer comme ça la mine et de la retirer voilà et vous pouvez la remettre et la changer voilà donc c'est assez simple donc c'est assez pratique alors je ne sais pas à quel rythme je vais user les mines mais je pense qu'on peut en recommander quelques unes sur le site ou sur amazon je sais pas où alors en termes de caractéristiques c'est vraiment excellent c'est à dire que enfin excellent pour moi qui suis pas professionnel en tout cas et par rapport aux comparaisons que j'ai pu j'ai pu faire sur sur d'autres produits on a plus de 2000 niveaux de pression donc c'est l'équivalent de chez wacom 5080 lpi je crois que c'est le taux de rafraîchissement entre guillemets c'est à dire que plus ce chiffre est élevé et plus vos traits vont être ou être fluide c'est un petit peu l'équivalent de la résolution d'écran mais pour pour les tablettes en fait voilà donc c'est voilà je l'ai déjà testé c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose de vraiment super sympa qui fonctionne très bien en tout cas je pense que vous n'avez pas besoin d'hésiter moi j'ai hésité longtemps sur le choix d'une tablette je me suis vraiment décidé sur celle ci pour le prix et pour la taille comme j'ai dit tout à l'heure et pour l'instant je le regrette absolument pas c'est vraiment génial personnellement j'ai pas eu besoin de d'un temps d'adaptation important pour dessiner je ne suis pas expert en dessin je dessinais traditionnellement sur sur papier crayon font des techniques simples j'ai pas eu de soucis à m'adapter à ça le fait de ne pas voir ce qu'on dessine directement ça me gêne pas beaucoup alors bon c'est vrai que je suis habitué à taper au clavier sans regarder spécialement voilà donc je dirais que j'ai déjà l'habitude de dissocier le mouvement de mes mains avec le avec ce que je regarde mais je sais pas si ça a eu un effet sur sur la prise en main de la tablette mais en tout cas j'ai trouvé ça extrêmement simple c'est hyper agréable d'avoir une grande surface de 2 de dessin voilà donc si vous avez envie d'acheter ça n'hésitez surtout pas ça vaut 160 euros à peu près chez amazon fait pour inclut il me semble c'est franchement moi je dirais que c'est l'affaire du siècle acheter une tablette comme ça c'est extraordinaire vous avez les mêmes tablettes vous avez aussi des tablettes pardon qui sont également des écrans et ça c'est en fait l'équivalent de d'un ipad ou d'une tablette surface sauf que c'est dédié au dessin c'est vraiment spécifiquement fait pour et on voit directement ce qu'on dessine et là c'est un petit peu plus cher ça commence je crois que le top chez hugon ça doit être à peu près 6 700 euros alors que l'équivalent chez wacom c'est à peu près 2500 3000 euros donc pour ceux qui veulent passer au level d'après bah moi je pense que j'ai pas testé les autres tablettes chez hugon mais à mon avis pour démarrer je pense que c'est largement 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 bon voilà écoutez n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions j'y répondrai en fonction de mon expérience et de ce que je sais de la tablette voilà j'espère que ça vous aura aidé à prendre une décision dans le choix d'achat de votre tablette à bientôt